Dans la vie, enfin en tout cas ce qui concerne le boulot, je fais du rigging sous Blender, je fais de la formation, je fais du développement autour de la 3D pour des pipelines de données ou des outils dans Blender et je suis aussi le développeur de l'importeur-exporteur GLTF dans Blender qui est inclus par défaut dans Blender depuis la 2.8. Je n'ai pas de slide, je vais juste vous montrer un peu ce que c'est que le format GLTF, ce qu'on peut faire avec, faire des petits tests, répondre à vos questions. Déjà, moi j'ai une première question, c'est qui connaît déjà le format GLTF ? Qui l'utilise dans Blender sans se poser de questions ? Dans Blender ou autre ? Merci Marc. Pour exporter, importer ou exporter, oui. Donc le format GLTF, c'est un format libre, ouvert, c'est-à-dire que la spécification est connue. Vous allez sur, voilà, il y a la spécification qui est entièrement. Si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez la lire en entier. Voilà. Vous l'avez lu, c'est bon. Depuis quelques mois, c'est une norme ISO aussi, donc elle a été normalisée au niveau international. Et donc, c'est Chronos Group, qui est un consortium qui est à l'origine de Vulcan, à l'origine de OpenGL, etc., qui pousse ce format-là et qui le décrit comme le JPEG de la 3D. C'est-à-dire que ce n'est pas un format qui est là pour un format natif, comme on pourrait avoir le point Crita, le point pour avoir vraiment toutes les informations, mais qui est vraiment plus la partie export, qui est vraiment la dernière étape avant l'affichage, que ce soit par un moteur de jeu ou pour des choses en ligne. Donc, c'est un format qui est de plus en plus utilisé. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Et donc, on va retrouver cette fameuse petite image d'un certain nombre de logiciels qui est un peu l'écosystème du format GLTF, qui est pris de plus en plus en charge par les logiciels, et qui est là pour faciliter l'affichage et l'utilisation de la 3D entre les différents logiciels. Donc, on retrouve bien évidemment des logiciels que l'on connaît et que l'on apprécie, comme Blender, comme les moteurs de jeu qui sont par là, comme Godot, etc. On ne va pas de l'autre côté. Le format GLTF peut gérer un certain nombre de choses. Je suppose que vous connaissez tous le format propriétaire qui s'en rapproche le plus, qui est le format FBX, qui pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas libre et la spécification n'est pas ouverte. C'est-à-dire que Blender le gère comme il peut en faisant du retro-engineering, mais comme il peut, des fois, il y a des choses qui ne passent pas. Là où le GLTF essaye, en étant ouvert, d'être accessible le plus possible pour le maximum de personnes. Je vais vous ouvrir un petit fichier GLTF. On le retrouve bien évidemment dans les menus, ici, import GLTF, export GLTF. On l'a ici. Et donc, le format GLTF, est-ce que ce n'était pas celui-là ? C'était des exemples. Il gère un certain nombre de choses. C'est un peu sombre. Déjà, au niveau de la géométrie, ça gère de la géométrie. Donc, on peut importer et exporter de la géométrie. On y reviendra plus tard. On peut également exporter des shape keys, donc tout ce qui est morphing. On peut faire de l'animation, que ce soit l'animation d'objets, l'animation de morphing, de l'animation squelettale, c'est-à-dire que ça gère les armatures, les os, etc. Donc, je vais revenir dessus. Et au niveau des matériaux, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, le format GLTF est basé sur des matériaux qui sont PBR. Et donc, on va retrouver exactement ce que Mathias décrivait juste avant, en sortie, lorsqu'on exporte, un certain nombre de textures qui sont utilisées et que Blender va pouvoir utiliser en utilisant le fameux nœud Principal BSDF, qui est le nœud qui sert justement à faire des matériaux PBR dans Blender. Et donc, globalement, et le globalement avec la petite astérix, avec plein de petites lignes en bas, le format GLTF va être compatible avec ce que l'on va retrouver dans Blender. Donc, on va retrouver notamment le Base Color ici, qui est donc une texture, la fameuse texture d'Albedo que Mathias a présentée avant. Mais on va pouvoir retrouver aussi les fameuses Normal Maps, etc. Donc là, quand j'ai importé ça, ça m'a créé automatiquement cette texture-là, qu'on peut voir le résultat-là. Mais ça m'a importé, hop, si je prends l'image éditeur, ça m'a importé, en fait, mes différentes textures. Donc ici, qui a priori, dans ce fichier-là, n'étaient pas nommées, puisqu'elles s'appellent images 1, 2, 3, 4, etc. Elles peuvent éventuellement avoir un nom. Donc, on va retrouver les différentes maps, que ça soit de l'émission. On parlait tout à l'heure de ORM, donc pour Occlusion Routness Metallic. Donc, c'est une seule et même texture dans Blender, dans le format GLTF. Et donc, du coup, on va retrouver ici, justement, branché sur le métallique, le Routness, et l'occlusion, qui est un nœud qui n'existe pas dans le principal BSDF, puisque c'est quelque chose qui n'est pas physiquement explicable. Enfin, c'est explicable, l'occlusion, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut jouer. C'est quelque chose qui dépend, finalement, de la physique. Et donc, du coup, pour contrer ça, on a un petit nœud ici, qui est GLTF Material Output, que l'on peut venir rajouter, pour mettre des paramètres qui n'existeraient pas dans Blender, puisque Blender utilise, notamment, là, je suis sur le moteur de rendu cycle, des moteurs de rendu basés sur le lancer de rayon, alors que le GLTF est fait pour de l'affichage, pour du jeu vidéo, pour des choses en ligne, etc., qui ne sont pas forcément basées sur du lancer de rayon. Et donc, du coup, on a besoin, notamment, d'une map d'occlusion. La map d'occlusion, c'est ce qui permet, je suppose que c'est celle-là, d'avoir des aspects, lorsqu'on a des choses proches. Alors, ce qu'on peut en voir ici, c'est tout ce qui, lorsqu'on a des cavités ou des choses qui se rapprochent, là-haut, juste au niveau de l'écran, juste entre l'écran et le plafond, c'est plus sombre. C'est plus sombre, parce que la lumière, il y a globalement moins accès, même s'il n'y a rien qui empêche la lumière d'aller à cet endroit-là, même s'il fait nuit. Et donc, du coup, c'est quelque chose que l'on peut rajouter dans ce genre de map, pour faire ce genre de choses. Donc, là, j'ai importé un fichier, mais lorsqu'on va vouloir créer nos propres textures dans Blender pour pouvoir les exporter en GLTF, vous allez pouvoir vous baser directement sur le principal BSDF pour pouvoir le faire. Et si vous avez envie de rajouter ce petit nœud-là, il faut activer l'option dans les préférences, puisque le GLTF est activé par défaut. Dans Blender, il ne faut qu'il n'y ait rien de particulier lié au format GLTF, donc dans la version usine de Blender. Et donc, du coup, il y a des options que l'on peut activer si on travaille avec le GLTF, et notamment le shader éditeur add-on, qui va me permettre, dans le menu output, ici, d'avoir le GLTF material output à cet endroit-là. Les textures sont embarquées dans le fichier, donc le format GLTF, en fait, c'est une norme, mais il y a trois types de formats différents qu'on peut retrouver dans l'export à ce temps-là. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, il y a trois formats ici, le GLTF binary, donc c'est le GLB, il y a le GLTF separate, et le GLTF embedded. Donc, globalement, un format, un fichier GLTF, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un JSON qui va reprendre la structure de notre arborescence, de tous les objets. Tel objet va avoir tel matériau, va être parenté à tel autre objet, etc. Donc ça, c'est les données metadata, on va dire. Et puis, à côté de ça, il va y avoir des données binaires qui vont représenter la géométrie, qui va représenter les animations et qui va représenter les textures. Et donc, du coup, lorsqu'on fait un fichier GLB, tout ça est inclus dans un seul et même fichier, qui est un fichier binaire. Et en fait, le premier champ binaire correspond au JSON, et à l'intérieur, c'est du JSON, et la suite va être les animations, les textures, etc. Lorsque l'on va choisir un glTF-separate, on va avoir plusieurs fichiers différents. Donc si j'exporte, par exemple, vers mon répertoire temporaire, on peut essayer de réexporter ce truc-là. On va avoir plusieurs fichiers. Et donc, du coup, on va avoir un fichier glTF, qui est donc du JSON. Si je l'ouvre, je peux voir le contenu. Il est là. Et puis, on va avoir le point bin, qui va être la partie animation, qui va être la partie de la géométrie, etc. Et puis, les textures, qui cette fois-ci vont être en séparés, qui vont être réexportés à cet endroit-là. Et le troisième format, c'est le format glTF embedded, où on va avoir un seul fichier qui est en point glTF, qui ne contient pas de binaire, qui contient le JSON. Et en fait, toute la partie binaire est exportée en base 64. Et donc, du coup, le fichier est lisible. Par contre, il est beaucoup plus gros parce qu'exporter des textures ou de l'animation en base 64, ça a tendance à faire grossir les fichiers. Donc, globalement, je vais vraiment déconseiller de l'utiliser, à part si on veut débugger. Oui. Si je le sépare ici, les chemins sont relatifs. Si je rouvre mon glTF ici, je vais avoir dans mes images, voilà, elles sont là. Et je vais avoir l'URI ici, qui est en relatif par rapport à mon fichier glTF. Normalement, le fichier glTF, il faudra que le point bin est suivant. Sinon, vu que c'est du texte, il ne faut pas le bouger à la main, mais le faire bouger et modifier éventuellement les... S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas là-dessus. Et donc, ensuite, glTF, on va avoir plein de choses qui l'utilisent. Notamment, on a deux librairies qui permettent de l'afficher directement dans le navigateur. Donc, ça va être 3.js avec un petit viewer ici que j'utilise là. Et l'autre, c'est Babylon.js, qui est une autre librairie open source qui permet de faire ça, d'afficher. Et donc, si je l'affiche, capital du libre, hop, je peux reprendre ce fichier-là et l'afficher directement dans le navigateur. Et donc, on va retrouver ici avec un éclairage directement un peu plus cool, un peu plus cool ce qu'on a avec les différentes choses-là. Ce que je vous disais, c'est qu'on peut exporter ça non seulement pour de la géométrie, mais je vais pouvoir rajouter par exemple des shape keys. Je vais en faire une rapidement. qui va ressembler à rien, mais c'est juste pour l'exemple. Clac. Hop. Clac. Voilà. Et donc, si j'exporte ça... Ah oui, je tire les oreilles. Hop. Entitled.glb. Hop. Et donc, si je réessaye d'afficher celui-là, on va voir que... Hop. Par défaut, il ressemble à rien, mais par contre, ici, j'ai Morph Target où je vais avoir et pouvoir avoir mon morphing entre les deux. Si je décide dans Blender d'animer ça, donc je l'anime, voilà, je n'ai pas l'oreille tirée et la frame 20. Hop. J'ai l'oreille tirée. Clac. Et que je réexporte ça. Hop. Voilà. Clac. Normalement, si tout va bien, ici, hop. Voilà, je vais avoir l'animation qui suit aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler ici. Voilà. On a ce genre de choses qui fonctionnent relativement bien, qui va même... Donc, c'est sur l'animation, ça exporte que la timeline principale ou ça exporte aussi les actions ? Alors, je vais y revenir après. C'est une grande question qui revient souvent, qui est souvent compliquée à comprendre la façon dont ça fonctionne puisque les animations dans GLTF ne fonctionnent pas de la même manière que les animations dans Blender puisque dans le GLTF, on anime une scène alors que dans Blender, les animations sont attachées à chaque objet. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Les choses vont changer bientôt puisqu'il y a du développement en cours pour refondre un peu toute la partie animation pour proposer plus d'options pour pouvoir exporter un peu tout ce qu'on veut. Je vais prendre... Je vais prendre... Côté Blender, côté GLTF, pour le moment, il n'y a pas de changement. Je vais avoir... Voilà. C'était ça que je voulais prendre. Clac. Clac. Donc, globalement, ça va exporter... Si j'ouvre le fichier, ça sera... Hop. Donc là, j'ai un petit robot qui a un certain nombre d'erreurs dessus. C'est normal. C'est pour des tests pour vérifier que si on applique une animation d'une armature directement sur un mesh, ça ne fait pas planter le truc. Et donc, en fait, cette armature-là a un certain nombre d'actions différentes puisque je vais pouvoir afficher ici. Voilà. Par exemple, le petit robot fait plein de choses différentes. et donc, du coup, on a la possibilité pour répondre à la question d'utiliser soit les actions qu'il y a dans le NLA ici pour dire je vais exporter toutes ces actions-là. Soit, voilà, on a une difficulté, c'est que justement, c'est ce que je disais juste à l'instant, c'est que dans le GLTF, c'est animé par scène là où c'est animé par objet. Et donc, du coup, on ne peut pas dire chaque objet, je lui assigne toutes les actions parce que si j'ai un cube et une sphère, je fais une animation pour mon cube et une animation pour ma sphère et que ces actions-là, je ne les mets pas dans le LNLA, par exemple. Derrière, je n'ai aucun moyen de savoir quelle action était liée à quel objet dans Blender, en fait, si ce n'est plus l'action active. Et donc, du coup, au moment d'exporter vers le GLTF, je suis désolé, c'est un peu technique, on n'est pas capable de faire l'un ou l'autre. Côté FBX, ils ont décidé de faire quand même l'export de tout, c'est-à-dire qu'ils broadcastent toutes les actions sur chacun des objets. C'est pour le moment pas ce qu'on a décidé de faire dans le format GLTF. Ce qui est fait pour le moment, puisque ça a été réclamé souvent par, notamment, les créateurs de jeux vidéo qui font une armature avec un perso et qui, dans leur scène, en fait, il n'y a que ça et qui ont leurs différentes actions. Et jusque-là, il fallait passer par le NLA pour dire que toutes les actions que je vais exporter, je vais mettre dans le NLA. Ce n'est plus le cas maintenant puisqu'il y a une petite option qui est Export All Armature Action. Et donc, au moment de l'export, on vérifie s'il y a une seule armature dans notre objet, dans notre scène. S'il y a une seule armature, alors on va lui exporter automatiquement toutes les actions qui sont des actions d'armature dessus en disant puisqu'il n'y a qu'une seule armature, toutes les actions qui sont sur des os forcément sont liées à cette armature-là. Et donc, même si elles ne sont pas dans le NLA, je vais les exporter quand même. Et donc, si je réexporte ce petit bonhomme-là, normalement, tout fonctionne bien. Je ne sais pas. Normalement, il y a toujours un normalement parce que je ne sais pas sur quelle branche je suis. Sur la master. Il y a toujours du normalement parce qu'il y a toujours des petits cas qui posent problème puisqu'on va avoir le petit bonhomme avec les différentes animations et on va retrouver nos différentes animations. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été demandé par les équipes de Godot et qui est en place depuis simplement une ou deux versions. C'est que maintenant, l'export de base quand il n'y a pas d'animation, c'est la resposte de l'amerture, c'est-à-dire l'amerture quand on est en mode édite dessus. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, voilà, du coup, ici, on peut avoir les différentes animations. Pourquoi ? Si j'en mets plusieurs en même temps ? Alors, si j'en mets plusieurs en même temps, puisqu'elles concernent toutes les mêmes... Je peux faire play-all si tu veux. Alors là, ça... Voilà. C'est pas... Non, il ne les met pas à la suite. Alors après, c'est chaque visualisateur qui décide, chaque viewer qui décide. Il y a certaines animations, j'imagine, qui peuvent être combinées à l'eau. Par exemple, l'éclinement des yeux ou des trucs comme ça. tout à fait. Alors... Donc, du coup, tu peux les jouer en même temps ? On peut les jouer en même temps. Et c'est justement une des petites combines qu'il y a dans Blender. Si j'ai une animation... Je vais reprendre juste mon cube et je fais une petite animation. Voilà. Ça va être l'animation la plus simple du monde. Hop ! Magnifique. Et qu'en même temps, je décide d'avoir, par exemple, une deuxième... On va le faire là-dessus. Je ne suis pas sûr de mon coût, mais voilà. Hop ! On va faire quelque chose de très simple à ce niveau-là aussi. Hop ! Pardon. Clac. Et que j'anime ça. lorsque je vais l'exporter... Hop ! Et en fait, ça me l'exporte en deux animations différentes puisque ce sont une animation sur le morphing et une animation sur la position de mon objet. ça est pareil si je... Alors, si on joue les deux dans le viewer, hop ! Ça va faire les deux en même temps. Là, par contre, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on a un autre objet qui, en même temps, fait la position... Clac. Et voilà. La position... Clac. Donc là, il va me jouer les deux en même temps. En fait, mon export va exporter trois animations différentes. Donc, on va avoir un export sur... Voilà. Une sur le cube, une sur le morphe et une sur ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut régler dans Blender si on a envie de gérer avec précision comment on va gérer tout ça. On a la possibilité d'utiliser le NLA pour dire... Hop ! J'ai ma clé ici. Pour dire je voudrais, par exemple, que cette action 1 qui est donc mon cube et ma sphère, hop ! Ça soit une seule et même action. Je vais pouvoir utiliser le petit trick ici du nom du NLA de la track pour dire je veux que ça soit une seule et même action. Et lorsque je vais exporter ça... C'est non-linéaire animation. C'est ce qui va permettre de manipuler différentes actions. Et donc là, on voit que ça me joue les deux en même temps et c'est une seule et même animation. Et j'ai une deuxième animation qui est mon morphing puisque ici, je ne l'avais pas nommée de la même manière. Pour regrouper des actions à l'élément pareille. Ouais. Si on peut regrouper... Vous pouvez voir ce qu'il y avait des autres ? Oui. Je crois. Si, 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 si. On est là pour tous les pièges. On est là pour tous les pièges. Est-ce que les données manipulées ne sont pas les mêmes ? Oui, mais si, c'est quelque chose qui est pris en compte par la norme. Et on a une seule et même action. Ça, c'est quelque chose qui est fait par l'exporteur GLTF pour que d'utiliser les mêmes... Ouais. Le même nom, ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'exporteur GLTF. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a moyen de déporter uniquement la migration ou pas ce qui est texture, la GLTF ? Alors, du coup... Ça ne produit pas un GLTF à l'autre. Ouais, ça ne produit pas un GLTF valide. Pourquoi ? Parce que si on regarde ce qu'on sort ici dans le format et donc dans le GLTF, je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Les animations, en fait, les différentes animations, ici, elles disent mes différentes animations, elles concernent tel nœud et donc tel nœud va être lié à un objet ou ce genre de choses. Donc, du coup, si tu veux exporter juste de l'animation mais pas d'objet, en fait, ça va pointer ici vers quelque chose qui n'existe pas et donc tu peux le mapper sur un MT derrière ou ce genre de choses. ce que tu peux faire, c'est produire un GLTF avec un demi, tu vois, un MT, c'est ça. Un MT, ouais, un personnage qui ne ressemble à rien mais qui ne peut pas apporter et quand t'importe ton GLTF dans ton moteur, voilà, c'est le moteur qui va... Non, alors maintenant, c'est bon, depuis les dernières versions. on a la possibilité maintenant de pouvoir exporter hop, juste, tu sélectionnes juste l'armature et tu lui dis d'exporter que la sélection et il va t'exporter l'armature sans le modèle. Est-ce qu'il ressort les animations liées ? Je pense que oui. Voilà, alors forcément, là, on n'a pas de display. On peut avoir le skeleton, pardon, mais alors du coup, là, c'est le viewer qui a... Mais voilà, les animations sont sorties aussi. Alors, dans Godot, comment ça marche ? Alors, pour parler de Godot, je vais ouvrir Godot parce que quand même, il faut... Donc Godot utilise de plus en plus le format GLTF. Vous allez voir dans la version 4, on peut même ouvrir directement des points blend mais en fait, non, on n'ouvre pas des points blend puisque que fait Godot quand on ouvre un point blend et il lance en ligne de commande l'export GLTF donc du coup, ça sera quand même du GLTF. Donc, ouais. Godot lit relativement bien le format GLTF. On a peu de soucis. On s'accorde de temps en temps sur certaines choses. Les développeurs de Godot ont réussi à me trouver et donc savent me contacter quand il y a besoin de moi. Plusieurs, il y en a plusieurs. Les 3, 4 habituellement. Juan m'a contacté plusieurs fois. Rémi. Bastien, non, pas trop. Fire aussi, oui, je l'ai régulièrement. Après, je ne connais pas forcément les noms qui sont derrière. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que GLTF c'est un format du tout à la fin de la fin. Oui, c'est une bonne idée d'utiliser GLTF pour faire un export de sales complète. Alors, ça peut le faire. Par exemple, quand je dis que c'est un format, alors c'est un peu la grande question actuellement, c'est GLTF ou USD. Voilà. Pour moi, ils ne jouent pas sur le même tableau. Le format GLTF, c'est vraiment l'export à la fin pour le moment, mais on peut quand même gérer des scènes entières. Par exemple, le format GLTF ne gère pas de quad. Il ne va gérer que des triangles, par exemple, pour le moment. Il y a un système d'extension qui permet de rajouter des fonctionnalités à la norme GLTF. Donc, il y a des extensions officielles qui sont ratifiées par Chronos et que j'essaye d'intégrer dans Blender quand c'est compatible. Et par contre, il y a d'autres qui sont proposées par n'importe quel entreprise qui peut proposer ses propres extensions. Et donc, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer d'avoir une manière de gérer des quads ou des end-gun dans la norme GLTF, mais ce n'est pas le cas pour le moment encore. Donc, c'est vraiment juste du triangle. Par exemple, il n'y a pas de notion de non-dest... Par exemple, les modificateurs, soit on les applique à l'export, soit on ne les applique pas, mais on ne peut pas garder l'objet de départ et avoir, par exemple, une pile de modificateurs ou ce genre de choses. Voilà, oui. C'est ce genre de choses. Après, stocker une scène complète, en théorie, ça peut le faire, mais voilà, avec les limitations que... ... ... ... GLTF et Blender qui n'est pas 100% compatibles et donc... Mais il n'y a pas de soucis... Ouais, après, il y a des choses qui vont se mettre en place pour essayer de travailler intelligemment avec le format USD pour... Voilà, qu'ils ne se marchent pas dessus mais qu'ils puissent travailler ensemble. Chacun son boulot. Chacun son boulot, exactement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, il y a la possibilité d'être passé des modèles procéduraux, c'est ça ? Alors, des modèles procéduraux, non. Donc, le format GLTF, justement, le principe, c'est d'être au plus proche du format de la carte graphique. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir exporter directement des objets procéduraux ou même des matériaux procéduraux. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est prévu pour le moment. Pour le moment. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était par rapport aux géométries nodes. Donc, dans les géométries nodes, je vais refaire quelques géométries nodes, il y a plusieurs choses et on va le voir à cet endroit-là. C'est, on a la possibilité de générer soit de la géométrie, et donc, on le voit ici avec vertex, edge, face, face scanner, etc., soit des instances d'objets. Donc, si je recrée, pardon, et que je décide de prendre un cube et de l'instancier, hop, non, ce n'est pas ça, c'est un stoop, hop, hop, il est là. Et donc, du coup, je prends ces points-là et puis je vais le réinstancier lui-même, tiens, hop, à ce niveau-là, alors ça va être un peu gros, hop, voilà, on va faire, paf, pardon, ça n'a pas marché, hop, clac. Du coup, ici, on n'a plus de géométrie en sortie, en fait, on n'a pas de géométrie, on a des instances qui sont des instances de mon propre cube. Ça, pour le moment, dans l'exporteur GLTF, ça ne les prend pas en compte, ça va le prendre si c'est de la géométrie. Donc, si on a de la géométrie, en fait, c'est un modificateur comme les autres et donc, du coup, à l'export, on va pouvoir dire je veux, dans mes mèches, appliquer les modificateurs et pas juste sortir le cube de départ. Mais quand c'est de l'instance, ici, ça ne va pas fonctionner pour le moment. Le GLTF le supporte de plusieurs manières. Vous allez voir, on va faire un truc magnifique. Expérimente. Allez, on change de... J'ai des trucs non comités, c'est pour ça. Stash. Stash. Tempo. Voilà. Avec un nom très significatif. Voilà. Géométrie node. Paf. Et donc, maintenant, si je reprends ma scène, ça ne va pas marcher, c'est un truc que j'ai codé la semaine dernière, c'est sûr, ça ne va pas marcher. Je ne sais même plus où je l'ai rangé. Je ne sais même plus où je l'ai rangé. Voilà. Géométrie node d'instance. Voilà. Hop, paf. Et si j'essaye d'exporter ça et d'appliquer les modificateurs en même temps, paf. Ça ne va pas crash. Voilà. Ça les sort. Donc, ça viendra. La petite... Ça ne va pas enregistrer avant, oui. Non, non. Alors là, il y a deux choses dans les instances. Il y a dans la scène que je vais sortir. Hop, Alt D. Il y a dans Blender, lorsque vous utilisez un objet et qu'au lieu de faire Shift D pour le dupliquer, vous faites Alt D. Ce sont deux objets différents. mais qui utilisent le même maillage. Dans le format GLTF, il y a exactement le même concept. Paf. Si je reprends mon truc. Clique. Hop. Je vais y avoir. Je l'ai déjà ouvert. Où on va avoir, dans notre scène, on a deux nœuds différents, un qui s'appelle Cube, un qui s'appelle Cube 001 et on voit ici qu'il pointe vers le même mèche. Donc là, c'est la même géométrie. Donc, c'est de la pseudo instance. Il y a une extension officiellement ratifiée. avec cette GPU instance GLTF. Voilà, qui est là, qui est fait pour gérer ça de manière un peu plus propre. C'est quelque part prévu dans ma to-do liste. Est-ce que je l'ai quelque part ? Si, je vais la voir ici. Du coup, dans la philosophie de GLTF, c'est de garder le cœur un peu light. Parce que l'un des avantages de GLTF, c'est que c'est facile à passer et facile à porter. Il n'y a pas de mise d'option. Du coup, il faut l'orientation. Ouais, c'est du Y-cup. Ça, c'est normalisé. C'est un peu ce qui a fait couler Colada. Donc, il y a un sien format de fichiers un peu vieillissant qui était fait par Chronos aussi. Où c'était paramétrable quelle était l'orientation des scènes. Là, c'est du Y-cup. C'est au viewer. Avec toutes les extensions qui sont là, dans le moment, tous les fichiers utilisent une extension d'iPhone ? Alors, après, il y a plusieurs types d'extensions. Il y a des extensions optionnelles et des extensions obligatoires. Donc, si c'est une extension optionnelle, c'est quelque chose qui va rajouter par exemple un fideur volumique, ce genre de choses, mais la scène peut très bien vivre sans. Donc, dans ce cas-là, les viewers peuvent l'ouvrir. Par contre, si c'est une extension qui, dans le fichier, est marquée comme étant obligatoire, si le viewer ne la prend pas en compte, on ne pourra pas l'ouvrir. On ne pourra pas ouvrir le fichier. C'est dans le fichier. C'est dans le fichier. J'ai besoin de ces extensions-là. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est marqué ici. Du point de vue de l'importeur. Donc là, c'est une petite scène qui contient à la fois de la géométrie et des instances, et des instances récursives. C'est-à-dire que c'est une instance qui, elle-même, a instancié d'autres trucs. Donc, ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Dans Godot, ça se passe relativement bien, comme on l'a vu. Est-ce que... Est-ce que je fais une petite démo ? Oui, si vous voulez. Donc, j'ai fait juste un petit perso ici, qui a trois petites animations. Voilà. Donc, juste... Oui ? C'est CC0, ça ? C'est CC0, oui. C'est ça. C'est toujours bien d'avoir des fichiers simples pour faire des tests. Il y a plein d'options à l'export. Je ne vais pas tous les détailler, mais notamment, si vous exportez pour le jeu vidéo et que vous n'avez pas besoin de tout, vous avez la possibilité d'exporter uniquement les os de déformation. Si vous avez des rigs un peu gros, ça va permettre de pouvoir exporter juste. sinon, ça exporte tous les os. Oui, les petits moteurs, ça se passe. Et voilà. Après, le skinning permet derrière de gérer. Donc, si je réexporte ça, je n'ai pas forcément tout remappé. j'ai fait le travail déjà. Je ne vais peut-être pas essayer d'ouvrir les 3.5. Elle est sortie cette semaine. Je l'ai essayé quand même. Oh là là, j'ai déjà essayé d'importer plein de trucs. C'est terrible. Je vais tout supprimer. clac. Et donc, si je reprends ce que je viens de sortir et que je le ramène dans Godot, hop, je prends mon perso, il va le lire. et derrière, donc là, j'ai exporté toute la scène. Donc, il y avait des trucs qui traînaient. Et donc, du coup, il va me retrouver ici mes différentes animations d'idol, les 3 petites animations que j'avais essayées. Donc, on peut se rebaser très rapidement sur ces animations pour faire une petite scène que j'ai essayé de mettre dans une démo. voilà, c'est le même. Les démos techniques, ce n'est pas ce qu'il y a le plus joli, mais donc voilà, on va pouvoir utiliser ces animations directement dans Godot pour le jeu. Il ne se cache jamais la gueule, non ? Je pense que... Vous êtes prêts ? Hop, et voilà ! Un suspense. Donc voilà, ça se passe relativement bien à l'export vers Godot. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a des gens de Unity qui travaillent là, donc ça va ramasser sur le GLTF. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que, côté Unity, comment ça se passe sur le GLTF ? ce que je conseille d'utiliser, ce qui est le plus suivi pour le moment, c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle GLTFast. Donc le développeur de cet add-on-là qui n'est pas inclus par défaut avec Unity, ce développeur-là a été embauché par Unity il y a un an ou deux maintenant, donc il développe cet add-on-là. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ne le mettent pas par défaut dans Unity. C'est une bonne question, probablement politique. Voilà, donc, je... Ça ne marche que au runtime, non ? Pas dans les deux ? Si, je crois qu'il y a les deux. Mais ce n'est pas aussi bien que le capable de l'utiliser des projets comme bienvenue. Ouais. Toujours ils font ça, je pense que la réalité est-ce qu'il a un peu de... Et alors, c'est assez étonnant puisque Unity fait partie de Chronos Group, donc, voilà, ils savent ce qui s'y passe. Mais, pour la com, ouais, je ne sais pas. Et sinon, il n'y a pas de support du GFT ? En natif, dans Unity, non ? Il faut passer par un add-on, cet add-on-là. Il y en a un qui a été développé au départ par Chronos. C'est le problème des urls et des lessons ? Non, non, parce que le code, s'ils veulent faire du code propriétaire qui lit un format ouvert, il n'y a pas de souci à ça. non, 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 non. Voilà. Non, il y a des trucs assez intéressants qui n'existent pas dans Blender, qu'il a fallu retripatouiller un peu pour réussir à le faire, c'est la notion de variant sur les matériaux. clac. Je vais prendre l'exemple de cette chaussure-là. Elle est un peu sombre. Clac. Qui, en fait, peut avoir différents variants. Là, c'est pareil. Si vous voulez jouer avec ça, il faut aller dans GLTF et activer Material Variants ici pour avoir le truc qui permet de switcher d'un set de matériaux à un autre assez rapidement dans Blender. Là, ça switch les textures. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça switch pas seulement les textures. Si je refais... Enfin, ça switch les matériaux, pardon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça switch pas seulement un matériau. Si on a, par exemple, trois matériaux différents... Hop. J'ai un matériau rouge, un matériau bleu. Et un blanc. Voilà. Si, par exemple, tout ça, je vais le mettre bleu, et je vais mettre celui-là blanc, clac. On va voir si je ne me suis pas planté. Voilà. Je peux dire... Hop. Je vais rajouter un variant qui va être mon variant 1. Je vais dire, voilà, cette configuration de matériaux-là, ici, je veux que ça soit mon variant 1. Et après, je vais dire, je vais, par exemple, avoir un variant 2 qui va être... Ça ne va plus être du rouge, mais je vais être sur du orange. clac. Qui ne va pas être du bleu, mais qui va être du vert. Et le blanc va rester blanc, par exemple. Et voilà, je veux que ça soit mon variant 2. Et puis, je veux aussi que, si jamais le viewer que je vais utiliser n'utilise pas l'extension variant, je veux que, finalement, je vais avoir un assign tout original, je veux que mon matériau de départ, il soit blanc, blanc, blanc. Et donc, du coup, quand je vais exporter ça... Variant.glb, clac. Ici, si j'utilise un viewer qui est capable de lire ce genre de trucs, comme Babylon.js, par exemple, hop ! Tadam ! ZAR ! Je vais bien retrouver mon cube entièrement blanc, mais par contre, je vais retrouver mes différents variants, ici, qui switchent les différentes... Et je peux l'utiliser... Il faut qu'il y ait le même nombre de matériaux. Tout à fait. Il faut qu'il y ait le même nombre de matériaux pour chacun des variants. C'est pour ça que j'ai mis trois fois white, ici. Tu ne peux pas changer l'assignation entre les différents variants ? L'assignation aux faces ? L'assignation aux faces, non. L'assignation aux faces, dans un format GLTF, tu as des groupes de faces qui sont liés à un matériau donné. Et après, ce matériau-là peut être appliqué à... Dans les slots, il peut changer, mais pas le... Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. De la même manière que le morphing fonctionne comme les shape-keys, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le même nombre de sommets sur chacun des morphes. C'est la même chose que dans Blender. On ne peut pas exporter d'animation ? Et du coup, on ne peut pas exporter d'animation, par exemple, build avec le modificateur build, parce que ça change, ça, c'est pas possible. Tu peux faire des variants de géométrie ? Des variants de géométrie, non. Pour le moment, on ne peut pas faire des variants de géométrie, non. Et là, tes variants sont stockés en... C'est un custom property qui est dans ta scène, là, pour... Alors, non, puisque c'est... Dans Blender ? Ouais, dans Blender, ouais, c'est... C'est des custom properties dans la scène, exactement. Et après, dans le format GLTF, c'est compris dans la norme, donc... Tout à fait, si on veut l'utiliser, après, sur des prods un peu plus gros, c'est que j'ai besoin de dire, ma caméra ou mon objet, ici, il a besoin d'avoir des informations particulières. Je vais avoir la possibilité de dire, cette information-là, je veux qu'elle s'appelle Julien, et je veux que ce soit du float. Je peux mettre, avec Python, je peux lui mettre du JSON, par exemple, si je veux. Et je veux, OK, que la valeur soit 3. Au moment de l'export, je vais avoir la possibilité de dire que je veux exporter les custom properties. Et donc, du coup, automatiquement, ça va me prendre les custom properties. Clique. Ici, je vais voir... Je ne sais plus comment je viens d'appeler mon fichier. Je ne sais plus comment je viens d'appeler mon fichier. Je peux faire un propre format d'export, justement, vers Godot, custom. Vous pouvez mettre un paquet d'infos là-dedans. Oui, alors... Oui, tout à fait. Alors, pour refaire le pont, ensuite, on peut aller beaucoup plus loin puisque depuis la version 3.3, on peut aussi gérer... On a des attributs ici qui peuvent être des choses qui viennent de géométrie node ou non. Les assigner par sommet, par face, par machin. Ça peut être du float, de l'integer, de la color, du booléen, des trucs comme ça. Et donc ça, maintenant, ça s'exporte aussi dans le format GLTF puisqu'il y a quelque chose qui était prévu de base dans le format GLTF pour gérer ce genre de custom data lié à des sommets. Et voilà. Donc ça, on les exporte pour le moment. Ça les importe dans une de mes branches. Ce n'est pas encore en prod. Moi, j'ai une question. Oui. Alors, c'est plutôt lié à Blender plutôt qu'à l'exporteur en même. Le drag and drop de GLTF dans Blender, enfin de n'importe quel fichier dans Blender à faire des points Blends, après, ce que j'ai compris, c'est une limitation des importeurs qui doivent se charger de savoir... Oui. Pour le moment, en fait, dans Blender, il y a plusieurs types d'importeurs-exporteurs. Il y a ceux qui sont en natif, codés en C++. Et il y a un certain nombre d'importeurs qui sont des add-ons, même s'ils sont inclus par défaut et activés par défaut. C'est le cas du GLTF. Donc du coup, en fait, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser les API que Blender met à notre disposition. Et le drag and drop, pour le moment, ils disent on drag and drop des fichiers, blend, mais par contre, les autres formats de fichiers, non. D'accord. Il faudrait intégrer côté Blender ? Oui. De pouvoir faire du drag and drop de tout et n'importe quoi. Et ensuite, suivant l'extension ou suivant je ne sais pas comment, être capable de savoir ce qu'on utilise comme importeur. Ça, ça n'existe pas dans Blender pour le moment. D'autres questions ? Non ? Je vous ai tué. Si vous avez... Oui, il y a d'autres questions. Alors, je n'ai jamais joué avec, mais sachant que Matérium Maker permet de faire de l'export vers Blender, je ne sais pas ce qu'il fait, mais on va le tester, Mathias, on va le tester. Mais sachant qu'on peut faire des... Enfin, on fait de l'export vers des matériaux PBR, c'est ce qui est géré dans le GLTF, donc il y a quand même de grandes chances que ça marche sans que j'y passe trop de temps ou en natif. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je remets mon nom ici. Je n'ai pas écrit de diapo, donc je le fais directement dans Blender. Julien Durour, vous... Export GLTF. Export GLTF. Vous pouvez me trouver Julien Durour, il n'y en a pas 50 déjà. Donc, si vous tapez Julien Durour 3D ou GLTF, vous allez forcément tomber sur moi, peu importe le réseau que vous voulez utiliser, que ce soit Twitter, Mastodon, etc. Je suis toujours trouvable. Il y a quelque chose qui doit ressembler à ça. C'est original, oui. C'est original. Très original. Question ? S'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous. Je réponds aux questions en ligne, ce soir, demain, il n'y a pas de souci. ? Question ? ça, c'est libre- hors de ? derrière ? ? ça, ici,